Moi je suis toujours vivant en ayant fait toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire soi-disant pour intégrer l'oligarchie culture mondaine. Et lui a fait tout ce qu'il fallait. Je suis vivant, il est mort. J'ai une œuvre, il n'en a pas. Et surtout je vais raconter, je l'ai croisé il y a quelques mois. J'accomplis mon destin. Et comme me le disait Dieu Donné récemment, toi et moi, beaucoup de gens peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. Les gens qui ont un destin c'est très rare. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser deux trois putes. Parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Il n'avait pas grand chose à quoi renoncer. Il est nul. Mais moi j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Parce que dans la séquence 90-2010, il n'y a personne. Il y a même Nab tellement il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je relativise. Il y a moi. La propagande LGBT délirante avec un barbu, un travelot, avec des images où on voit ça s'encule entre noir et blanc en tout va. Comme ça, ce n'est pas moi qui le dis. Qui au moment d'ailleurs du mitterrandisme par Jacques Lang a monté de toutes pièces un communautarisme homosexuel considéré comme un progressisme. Qui faisait d'une pratique sexuelle liée à la sodomie, c'est-à-dire aux fesses. Je ne suis pas très malhonnête. Donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. Voilà, le destin d'un mec de banlieue, c'est peut-être de devenir médecin ou avocat, comme les gens issus d'autres communautés qui sont arrivées. Ce n'est pas forcément de faire des pubs pour les slips comme Yannick Noah et se retrouver, une fois de plus, à se gigoter le cul. Et je trouve qu'il y a quelque chose de physique, c'est ces gens-là que je nomme comme des traîtres. Ils ont tous des sales gueules. C'est clair et net. Ils ont quelque chose de physiquement répugnant. Quand je pense à Meyir Habib ou à Aziza, je trouve effectivement, finalement, tu mets Laurent Louis, Aziza, Meyir Habib, Salim Lahibi, c'est tous des gens avec qui je n'ai pas envie de dîner. Il y a quelque chose de... Je crois, moi, qu'il y a quelque chose dans le regard des gens, dans leur sourire. Quand je vois le sourire de Dieu donné, il y a quelque chose. Quelque chose de positif, quelque chose qui me donne envie d'aller vers lui. Il y a une force. Ce n'est pas un obèse. Ce n'est pas un loukoum, ce qui sointe au soleil. C'est réellement un bonhomme, vous voyez. Ce n'est pas un ibar. C'est un type qui soumet brutalement une femme, une fille qui croit que pour être aimée d'un homme, il faut lui lécher les testicules pendant une heure et demie. Et ça, moi, j'ai rencontré des jeunes filles de 14 ans qui, effectivement, pensent que l'amour, l'amour, si on appelle l'amour, ça existe, l'amour, l'amour pour être aimée d'un homme, etc., il faut se comporter immédiatement comme une chienne et faire une fellation dans les 10 minutes. Et qu'elle est même perturbée de voir qu'elle s'est soumise à cette injonction en pensant que c'était le chemin de l'amour et qu'elle a été méprisée par le mec parce qu'elle l'a fait, alors qu'elle croyait qu'il fallait le faire. Et là, on voit le rôle du rapport Kinsey. Le rapport Kinsey vous dit qu'un enfant a une sexualité dès la naissance, qu'il aime jouir, et que donc s'il aime jouir, si un vieux, lui, a envie de l'enculer, effectivement, il y a complémentarité et c'est le bonheur dans le plaisir partagé. Il y a un connard une fois qui m'a dit, oui, avant de te connaître et de travailler avec toi, j'avais un cabriolet intérieur cuir. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai viré. Je n'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, je n'ai jamais accepté le salariat ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un intermensch, un sous-homme. Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadéi, je me tiens bien. Parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma faissole par le col et je mettais deux tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui. Parce que ça m'est déjà arrivé, moi. J'attrapais des mecs par le col de ce système-là, dont Bec Bédé. Je l'ai attrapé, j'ai mis deux baffes dans la gueule. Il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire que quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bec Bédé a toujours été terrorisé par les mecs virils. Dont moi, physiquement. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation des fiottes. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+. Déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité, c'est la sodomie. C'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. Ce n'est pas de ma faute si des gens, au lieu de se définir face aux autres dans la société par leur profession, leur religion, leur origine de classe, c'est-à-dire plombiers, bourgeois, catholiques, se définissent par une pratique sexuelle qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l'anus. Donc quand je mets enculé, ce n'est une fois de plus pas une diffamation, c'est un constat. Effectivement. Tout ça tourne autour du trou du cul. Ce qui n'est pas un lieu qui n'a aucune civilisation, puisque c'est le lieu des fesses, de la défécation, qui n'est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable. Le regard peut être sanctifié, parce que c'est le miroir de l'âme, l'oreille, parce que c'est par là que rentre la musique, la bouche, parce que c'est le lieu de l'expression de la fonction symbolique qui s'appelle le langage, mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas de l'échelle des valeurs, au bas de l'échelle corporale, parce que c'est par là que sort la merde. Donc quand on se définit par le trou du cul, c'est un positionnement qui veut bien dire quelque chose sur le plan politique, symbolique. C'est comme les noirs qui font du jambé. Les mecs sont nés en France, ils peuvent aller au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle ? Les jazzmans ? Les mecs vont jouer du jambé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, ils n'ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez ? Il y a toujours un con de gauchiste pour que j'aie un atelier de jambé pour les noirs en banlieue. Eh bien, le destin des noirs de banlieue, c'est de... À Montreuil, c'est pas de faire du jambé. Hein, voilà. Tu l'as dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Ah, ben c'est très bien ! Non, non, je ne me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Il n'en est pas question. Jamais. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus, vous voyez ? C'était pas... Je ne rêvais pas d'être patron de l'Express, cette espèce de nain avec une écharpe. Ordure, Saurach, je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point... Non, 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 non... Mais bordel, j'ai le droit ! Non, 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 non... Vous, vous êtes... Non, non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. C'est un petit... Dans ce cas, t'aurais pas dû m'inviter si tu veux pas que je cause. C'est pas moi qui t'ai invité. Vous voyez ce que c'est que le chemin vers lequel on va ? C'est la destruction de ce qu'on appelle le logo, c'est ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire de pouvoir mettre des idées les unes derrière les autres pour faire un raisonnement. C'est pas... Comme ça, vous voyez ? C'est comme un morceau de musique, une mélodie, c'est des notes. Y'a que cette note, mais c'est des notes qui se succèdent. Si vous sortez une note séparément, ça fait un klaxon. Et pout, pout, pout. Mais quand vous mettez en vue, ça fait pa, 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 pa. Là, ça vient Beethoven, vous voyez ? C'est pareil pour les idées. Une pensée, ce sont des idées en relation avec d'autres idées. Vous voyez, c'est... Voilà. Ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français. Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Non, non, mais... Le Front National ne serait pas à 30%. Petit con, petit merde, c'est qui tout le monde ? Le Front National ne serait pas à 30% si... Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas Tallinn qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein de cul des Arabes ! Bordel ! Non, 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 non ! Je vous rappelle d'ailleurs déjà, si vous voulez le vérifier, que quand Besancenot avait refusé de m'affronter, à l'époque, chez Moati, il avait demandé à Lyon, il l'avait obtenu. et alliou qu'à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière. Et c'est pour ça que je préfère dix fois Le Pen. C'est-à-dire, Besancenot, pour moi, je ne sais même pas quel mot employé. Et un jour, je vais me retrouver face à lui, physiquement. Je vais l'attraper un jour, en tête à tête. Et j'aurai mes gardes du corps pour bloquer les siens. Je vais dire maintenant, on va s'arranger tous les deux, je vais rigoler, parce que je ne vais même pas le frapper. Mais je vais lui montrer, je veux qu'il se voit tel qu'il est, une petite mère de trouillarde, qui fait genre, on fait le ménage dans les manifs, ils m'ont envoyé des mecs sur la gueule, je ne sais pas combien de fois. Ce mec-là, en taule, il fait les pipes et le café. Il ne sait même pas. Il tient deux heures en garde à vue avant de s'améliorer à chialer, à appeler sa mère. Et je crois que Marine, pour pouvoir rentrer dans la gueule de Macron, aurait dû être à la fois, effectivement, George Marchais, Trump et Le Pen père. Et ça, ce sont trois personnages virils qui auraient pu déstabiliser le gay-friendly Macron, qui, je le rappelle, a épousé sa mère, qui l'a initiée sexuellement à l'âge de 15 ans, alors qu'elle avait 39 et qui était sa propre. Il a une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province atteint de constipation. La France, c'était quand même la grande nation. Quand on arrive au bout du bout du bout à avoir ça comme premier des Français, une espèce de petite chose qui ressemble effectivement à un dessert aux algues. Des escales, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'est pris les pieds dans sa bite. Céracélino n'est rien. Il ne pèse rien, je l'ai toujours dit. C'est une grenouille qui s'est prise pour un bœuf. Et en plus, il a une gueule de bœuf et la prestance d'une grenouille. Ça me fait penser un peu à Mélenchon qui, en étant sénateur socialiste après 25 ans ou 30 ans de Parti Socialiste, hurle comme s'il était un jeune gauchiste sorti tout droit de la fac de Nanterre. On dirait que c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc, alors qu'elle a 30 ans de rue Saint-Denis. Je suis tombé en général sur des petits gamins de 15 ans, 16 ans, province pavillonnaire, terrifiés par les racailles, que je peux comprendre, qui me disaient « si je te croise, je vais te défoncer, je vais te mettre un low kick, etc. » Et j'avais vraiment face à moi, quand j'allais sur leur page Facebook, j'ai passé du temps, parce que ça me permet de faire de la statique et de la sociologie, des gamins de 15 ans blancs, humiliés sans doute par des racailles ethniques, mais dont je disais « mais tu, gamin, tu réalises que si je te gifle, tu vas mourir. » Pourquoi finalement ne pas légaliser aussi, ça serait que justice et la jurisprudence du mariage homo l'exigeraient, la polygamie, pour des raisons même laïques et des raisons libertaires ? Moi j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, puisque j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité. Donc pourquoi pas le mariage polygame ? Et puis pourquoi restreindre ça au mariage entre deux êtres humains ? Moi je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leur chien, je connais des femmes seules, un peu des Caroline Flouresse vieillissante, qui comme chez les homosexuels, tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. Il n'y a pas que des cons à Sciences Po, même si c'est une usine à cons. Je vois ces espèces de petites connes à guitare, là, ou je ne sais pas quoi, il y en a toutes une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement, elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence totale, comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public, comment on peut avoir si peu de conscience de soi ? Moi à leur place je serais morte de... Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Ces espèces de petites connes, d'ailleurs c'est tout à fait lié à la bourgeoisie de gauche post-68 ans, ça peut penser à un enfant qui a fait caca et qui arrive au milieu du salon de l'adulte et qui monte son caca. Ça existe chez les petits enfants quand ils arrivent à... Ils commencent à faire caca par eux-mêmes. Mais on leur dit bon c'est bien, tu as fait caca, maintenant tu rentres. Le même, pour moi, c'est des espèces de petites connes, elles ont 18 ans, elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance à quoi elle. Elles font caca et elles arrivent chez, je ne sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent regardez mon beau caca. Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après c'est, le caca je le prends, je te le mets dans la tête. Tu vas, tu rentres, tu retournes aux toilettes et tu ne me mets pas ton caca sous le nez. Puisque Guillaume a parlé de moi, je me demande aussi s'il n'y a comme toujours pas une vraie jalousie comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que les autres parce que je vends des bouquins et qu'ils ne m'en vendent pas. Mais là une jalousie toute simple parce qu'il se trouve que Guillaume, je dois le reconnaître aujourd'hui puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres parce qu'à l'époque on est à peu près tous passé dessus. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Maintenant comme ça tout le monde saura que Stéphane Guillaume qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant non seulement je suis dangereux mais en plus j'ai baisé sa femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Toi, à part le prix Nobel de la connerie t'en a rien d'autre. Mon QI est bien super héros tiens.